Musique Cette formation se veut une sorte de foire à idées pour aider les animateurs qui enseignent à des petits groupes d'enfants, soit à l'école du dimanche ou dans d'autres contextes, à trouver des activités variées pour dynamiser leur temps d'enseignement biblique. Cette formation a d'abord été conçue pour les 35 camps de vacances de One Hope à travers le Canada pour équiper les moniteurs à animer leur temps de cabine, c'est-à-dire le moment de la journée où les moniteurs révisent l'enseignement du jour avec leur campeur. Si tu es un parent ou un grand-parent, tu pourrais également reprendre certaines des idées proposées à la maison. Par exemple, de ce temps-ci, notre famille lit le livre des actes ensemble en utilisant les bonhommes légaux de mon fils ou des toutous pour représenter les personnages. Avant de se lancer dans la formation, je vais vous partager une de mes premières expériences à animer un petit groupe d'enfants. Mon histoire se passe dans un contexte de camp, mais cette même dynamique de groupe se retrouve dans beaucoup de classes d'école du dimanche. Je me rappelle la première semaine que j'ai eu la chance d'être monitrice dans un camp d'été. J'avais 18 ans et j'avais vraiment hâte de rencontrer mes campeuses, de passer du bon temps avec elles et d'avoir un impact dans leur vie. J'étais particulièrement enthousiaste à l'idée d'animer mon propre temps de cabine. Je m'imaginais assise tranquillement avec mes campeuses en train d'avoir des discussions profondes sur l'enseignement du jour. Euh, je n'aurais probablement pas dû être surprise que mes campeuses n'avaient pas aussi hâte que moi au temps de cabine. L'idée d'arrêter leurs activités et de s'asseoir tranquillement pour parler ne les enthousiasmait pas vraiment. Au contraire, elles parlaient ensemble, elles se dérangeaient les unes les autres, elles bougeaient partout et m'interrompaient tout le temps. Essentiellement, elles avaient juste hâte que ce soit terminé. Bon, c'est sûr que j'étais quand même déçue et un peu découragée. J'aurais à ce moment-là pu facilement me dire « je ne l'ai pas l'affaire, enseigner, ça ne doit pas être pour moi. » Ou encore, j'aurais pu penser « mon groupe est juste trop difficile, il n'y a rien à faire avec eux. » Ou encore, croire le mensonge que « bof, de toute façon, les enfants de cet âge-là ne doivent pas vraiment être intéressés à parler de Dieu. » À la place, j'ai décidé d'en parler à d'autres moniteurs. J'ai reçu des conseils, j'ai prié, j'ai creusé dans ma mémoire pour trouver toutes les idées que je connaissais, des activités qu'on pourrait faire pour rendre l'enseignement intéressant. Le lendemain, j'étais préparée. J'avais des supports visuels pour l'enseignement et j'avais un bon jeu à faire avec un quiz. Cette fois, la participation de mes campeuses était au rendez-vous. Au lieu d'être pénible pour elles et pour moi, c'était agréable, pas sans aucune difficulté, parce que j'avais quand même à gérer des enfants qui doivent apprendre à prendre leur tour. Mais parce que mes campeuses étaient intéressées, c'était beaucoup plus facile d'avoir de bonnes conversations. Si tu as déjà enseigné à des enfants, tu as peut-être vécu des expériences similaires. Tu n'es pas seul. Voici des témoignages de moniteurs de cas de vacances à travers le pays. J'ai trouvé ça si difficile de garder l'attention de mes campeurs pendant les temps de cabine. J'ai passé plus de temps à essayer de calmer mes jeunes qu'à enseigner. Et ma citation préférée, mes campeurs ne participaient pas beaucoup à la discussion. Ils préféraient éviter la conversation et faire des batailles d'oreillers dans leur lit. Il y aura de bons et de moins bons temps d'enseignement. Tu peux avoir un groupe vraiment difficile ou tomber sur une journée où les enfants sont fatigués et irritables. Mais ne baisse pas les bras. Prie et prépare-toi bien. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, tu es déjà sur la bonne voie pour bien te préparer. Cette formation a pour but de te proposer des courtes activités dynamiques que tu peux utiliser dans ta classe pour garder l'attention de tes jeunes. Ce sont des outils qui peuvent s'adapter à n'importe quel matériel qu'on t'a demandé d'enseigner. Pour que ton enseignement soit dynamique, ton but en tant qu'animateur est de garder les enfants impliqués et intéressés. Tu veux qu'ils anticipent avec hâte quelle sera la prochaine activité. Pour ce faire, il vaut mieux choisir plusieurs courtes activités pour remplir ton temps d'enseignement plutôt qu'une ou deux longues activités qui s'éternisent. On nomme les courtes activités pédagogiques proposées dans cette formation des modules Biblico-Presto. Ce sont des activités bibliques qui s'alternent rapidement. Chaque activité est conçue pour durer environ 5 à 10 minutes. Pour planifier ton temps d'enseignement, il s'agit donc de prendre l'ensemble de ton temps, le diviser en blocs de 5 à 10 minutes et choisir une activité par bloc. Par exemple, si ton temps d'enseignement est de 40 minutes, tu vas choisir entre 4 et 6 activités. Pourquoi est-ce qu'on vise des activités d'environ 5 à 10 minutes? Eh bien, premièrement, la capacité d'attention d'un enfant est beaucoup plus courte que celle d'un adulte. On peut calculer grosso modo une minute de concentration par année d'âge de l'enfant. Donc, un enfant de 5 ans peut se concentrer très bien pour environ 5 minutes et un enfant de 10 ans pour environ 10 minutes. Deuxièmement, nous vivons dans un monde où nous sommes habitués à avoir des informations qui changent vite sur nos écrans. On peut changer d'émission aussitôt qu'on trouve ça un peu long. Une recherche sur Internet se fait de façon presque instantanée. Les images de jeux vidéo se projettent rapidement sur nos écrans. Pour bien enseigner aux enfants d'aujourd'hui, eh bien, nous devons nous adapter à leur capacité de concentration. Alors, tu sais déjà qu'il vaut mieux miser sur plusieurs courtes activités pour garder l'attention des enfants. Voici maintenant un autre concept qui va t'aider à choisir judicieusement dans quel ordre faire les modules Biblico-Presto pendant ton temps d'enseignement. Il s'agit d'alterner des activités actives et des activités passives. Dans les activités actives, les enfants auront à bouger ou à manipuler des objets. Dans les activités passives, les enfants auront surtout à écouter. Débute ta classe par une activité active ou interactive. De cette façon, tu pourras capter l'attention même des enfants qui ont le plus de bougettes. Puis, passe à une activité passive. Donc, si par exemple, tu as choisi entre 4 et 6 modules Biblico-Presto pour ton temps d'enseignement, tu vas vouloir avoir un module actif, un module passif, un actif et un passif, etc. Et c'est ceci. Au lieu de commencer ta classe en disant « Ok, ok tout le monde, soyez-vous en cercle, on va parler! » Ouh, comme ça semble passionnant! Dis plutôt quelque chose comme « Oh, essayons un nouveau jeu! » Les enfants ne se rendront pas compte que tu as déjà commencé ton enseignement. Ils vont juste savoir qu'ils sont en train de s'amuser. Ne t'inquiète pas si le module que tu as choisi te prend un peu moins ou un peu plus de 5 à 10 minutes. Si tu vois que les enfants embarquent vraiment dans l'enseignement, tu n'es pas obligé de dire « Ok, là, ça fait 10 minutes et il faut qu'on change d'activité! » L'important, c'est de ne pas laisser traîner l'activité. Garde en tête le prochain module que tu vas enseigner et introduis-le avant que tes jeunes n'aient perdu intérêt dans l'activité courante. Bon, on sait déjà qu'il faut alterner des activités actives et passives d'une durée d'environ 5 à 10 minutes. Maintenant, comment choisir parmi tous les modules Biblico-Presto qui te sont suggérés? Pour cette section, assure-toi d'avoir sous les yeux le document intitulé « Aide-mémoire pour les modules Biblico-Presto ». Si tu imprimes le document recto-verso, tu peux facilement le plier en deux et l'insérer dans ta Bible pour pouvoir le consulter en tout temps. Alors, premièrement, vérifie dans le haut de la grille la catégorie d'âge du groupe auquel tu enseignes. Dans la colonne appropriée, tu trouveras les activités qui sont les plus adaptées pour cet âge. Deuxièmement, divise ton temps d'enseignement en blocs de 5 à 10 minutes pour calculer combien de modules tu auras à choisir. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à faire tous les modules que tu as prévus. Je sais d'expériences qu'il vaut toujours mieux avoir plus d'activités de prêtre que moins. Ensuite, sélectionne dans la colonne de gauche tes objectifs d'enseignement. Tu auras peut-être à enseigner une histoire ou à faire un retour sur une vérité qui a été enseignée la semaine dernière. Ou encore, trouver une façon intéressante pour poser des questions de révision. Pour avoir une idée rapide à quoi ressemble chaque activité, consulte la deuxième page. Tu y retrouveras une courte description de chaque module pour t'aider à sélectionner les activités qui t'intéressent le plus. Choisis une activité active pour débuter ton enseignement, puis passive, active et passive. Les lettres A et P, à côté des modules, te permettent d'identifier quels sont les modules actifs et passifs. À côté de certains modules, tu vas voir les lettres IA. Les activités interactives sont des activités dans lesquelles les enfants ne bougent pas beaucoup, mais ils ont à interagir avec l'animateur. Tu peux remplacer une activité active par une activité interactive lorsque celle-ci te semble dynamique. Voyons à quoi pourrait ressembler une sélection de modules Biblico-Presto pour une classe d'école du dimanche. Alors, imaginons que tu dois enseigner à un groupe de 8-9 ans pour une durée de 40 minutes. Tu vas sélectionner des activités sous la colonne 8-9 ans. Disons que tu as une histoire biblique à enseigner, un verset à apprendre, une vérité biblique à enseigner, des questions de révision à poser et un temps de prière à animer. Tu cherches d'abord ton activité active pour débuter ta classe. Tu pourrais commencer avec la section D, « Enseigne un verset » et choisir l'option « Casse-tête » et « Chasse aux morceaux » pour apprendre le verset. Les enfants cherchent les morceaux du verset que tu as caché dans ta classe et ils ont à assembler les morceaux du verset. Par la suite, vous répétez le verset quelques fois et parlez de ce que cela veut dire. Puis, c'est le temps de choisir un module plus calme. Tu aimerais peut-être introduire la vérité biblique centrale à l'histoire de la journée qui suivra sous peu. Tu peux donc regarder dans la section B, « Enseigner une vérité biblique » et choisir « Mise en situation » avec une marionnette en bas. Les enfants sont assis et t'écoutes discuter avec la marionnette par rapport à une situation de la vraie vie qui illustre la vérité biblique que tu veux enseigner. Sois certain que l'illustration de la vraie vie est adaptée à l'âge des enfants et à leur réalité. Tu pourrais aussi choisir d'expliquer le verset que vous venez d'apprendre à travers ta conversation avec la marionnette. Pour rendre l'activité comique et impliquer les enfants, tu pourrais tester les connaissances de la marionnette sur la vérité que tu viens d'enseigner ou sur le verset que vous venez d'apprendre et elle pourrait donner des mauvaises réponses drôles. Les enfants seront alors fiers de corriger la marionnette. De retour à un module actif, tu pourrais enseigner une histoire biblique en faisant venir des volontaires en avant. Tu peux donc regarder dans la section A « Raconter une histoire biblique » et choisir le théâtre d'argile. Au fur et à mesure que tu racontes ton histoire, tu demandes à des volontaires d'être des personnages dans l'histoire. Tu leur montres quelle pause prendre et les acteurs ne doivent ni parler ni bouger, mais simplement rester figés comme s'ils étaient faits en argile. Place à une activité plus calme, tu peux choisir de prier en lien avec la vérité biblique enseignée dans l'histoire de la journée. Tu pourrais sélectionner la prière pop-corn dans la section E, « Prière créative ». Pour la prière pop-corn, suggère un thème aux enfants, par exemple, en lien avec l'histoire ou encore pour remercier Dieu. Les enfants qui se sentent à l'aise font chacun leur tour une courte prière comme une graine pop-corn qui éclate et terminent leur prière en disant « Pop! Amen! » Par exemple, « Merci Dieu pour le magnifique lever du soleil que j'ai vu ce matin, Pop! Amen! » Point important pour animer une prière en groupe, surtout s'il y a des enfants non-croyants dans ton groupe. Il ne faut pas exiger que tout le monde prie. Tu peux par contre demander aux plus timides s'ils aimeraient avoir leur tour pour ne pas laisser les mêmes enfants extravertis monopoliser la prière. Même si tu ne choisis pas un module de prière créative, proprement dit, c'est important d'inclure la prière dans ton enseignement. Te voir parler à Dieu, rend Dieu réel pour les enfants. Tu peux réviser l'enseignement du jour de façon ludique et active tout en vérifiant la compréhension des élèves en choisissant le sac « Hourra » dans la section « C. Révise ». Après avoir répondu à la question, le jeune pige un papier dans le sac. Sur la moitié des papiers, il est écrit « Hourra » et sur l'autre moitié des papiers, il est écrit des actions drôles à faire, telles que « Sauter sur un pied » ou « Chanter frère Jacques ». Une note importante concernant les questions de révision. Ça peut être un défi important d'animer des questions de révision dans un groupe où il y a à la fois des jeunes qui proviennent d'un milieu chrétien et d'autres d'un milieu non chrétien. Notre désir en tant qu'enseignants est que tous aient la chance d'avancer dans leur compréhension de la parole de Dieu sans se sentir ridiculisés s'ils ne savent pas la bonne réponse. Notre directeur du Québec, Jean-Sébastien Morin, adresse cette dynamique de groupe dans une courte entrevue à la fin de cette formation. Il donne également des astuces sur comment répondre à certaines questions difficiles que les jeunes peuvent poser. Et voilà! Tu aurais donc 5 modules Biblico-Presto pour t'aider à enseigner à un groupe de 8-9 ans. Maintenant, tu te poses peut-être la question « Comment animer chaque activité? » C'est donc le temps de consulter le guide complet. Tu peux soit le consulter sur ton écran ou encore imprimer la version « Booklet » qui doit être imprimée recto-verso et pliée pour former un petit cahier. Tu y trouveras des explications sur comment préparer et animer l'activité. Tu n'es pas obligé de lire le guide d'un bout à l'autre. Il s'agit d'un document de référence un peu comme un dictionnaire. Pour chaque objectif d'enseignement, dans la colonne de gauche, on retrouve le numéro de page où chercher cette section dans le guide complet. Alors, si par exemple, tu enseignes à un groupe de 13-14 ans et que tu trouves intéressant le jeu Pictionary BD qui se trouve dans la section A « Raconte une histoire », tu vas tourner à la page 3 du guide complet où débute la section « Raconte une histoire » et chercher sous cette section jusqu'à ce que tu trouves le titre 8 Pictionary BD. Les modules Biblico-Presto sont conçus pour être simples à préparer et les matériaux requis peuvent être facilement trouvés autour de la maison. Aucun achat supplémentaire n'est nécessaire. Malgré le fait que les modules Biblico-Presto soient faciles à préparer et rapides à enseigner, prends le temps de préparer ta leçon avec sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu prend au sérieux l'enseignement de sa parole et il prend au sérieux les enfants. Dieu accorde une très grande importance à comment sa parole est enseignée, mais aussi à l'exemple que l'enseignant donne par ses actions et ses paroles. En titre, chapitre 2, verset 7, on lit ceci. « Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. » Les enfants ont besoin d'apprendre ce que Dieu leur dit dans sa parole et de te voir mettre sa parole en pratique. Ils vont observer la façon dont tu t'intéresses à eux, ta façon d'agir envers les autres et la façon que tu leur démontres ta relation avec Dieu. Alors, Dieu accorde une grande importance à l'enseignement de sa parole et à l'intégrité de l'enseignant. Dieu accorde aussi une très grande importance aux enfants. On a qu'à se rappeler comment Jésus a répondu lorsque ses disciples tentaient d'empêcher les enfants de venir déranger Jésus. En Marc 10, 14, on lit « Jésus, voyant cela, fut indigné et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Encore aujourd'hui, le royaume de Dieu est pour tous petits et grands qui viennent à Jésus avec la confiance d'un enfant. En somme, ce que tu fais a une grande importance aux yeux de Dieu. Tu permets à des jeunes d'entendre sa parole. Donc, mets tous tes efforts pour préparer ton animation avec sérieux et enthousiasme et créativité en savourant le grand privilège que Dieu t'a accordé d'enseigner aux enfants qui lui sont si précieux. Par-dessus tout, rappelle-toi de ne pas t'appuyer sur l'efficacité des modules biblico-presto ni aucun autre outil pédagogique. Appuie-toi sur Dieu et prie. En Jean 15, 5, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et en Zacharie 4, 6, on lit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Rappelle-toi de prier pendant ta préparation et pendant que tu enseignes, appuie-toi sur l'aide du Saint-Esprit pour te guider. Et n'oublie pas que même lorsque notre temps d'enseignement ne se déroule pas tout à fait comme prévu, eh bien, c'est Dieu qui touche les cœurs par son Saint-Esprit. Ton travail est de te préparer du mieux possible et de t'appuyer sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada